14 novembre, journée mondiale de lutte contre le diabète, occasion de sensibiliser les populations sur les dangers de la maladie. Environ 366 millions de personnes en font les frais dans le monde et les enfants ne sont pas épargnés. 78 millions d'entre eux sont touchés, d'où le thème choisi cette année. Le slogan de cette journée « Protégeons notre futur » met le focus sur la jeunesse et plus particulièrement sur les enfants diabétiques en règle insulino-dépendant et qui font de plus en plus un diabète de type 2, généralement observé chez l'adulte. Une unité de prise en charge dédiée aux enfants diabétiques sera donc ouverte prochainement au sein de l'Institut national de santé publique pour une prise en charge spécifique de cette frange vulnérable de la population. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est estimé à 5,7%. Des résultats encourageants sont toutefois enregistrés, notamment l'amélioration de la qualité de la prise en charge et la réduction du prix de l'insuline. Mais le gouvernement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le gouvernement s'engage à redoubler d'efforts dans la lutte contre le diabète. J'invite alors les populations à prendre part aux différentes campagnes de dépistage gratuit du diabète et à fréquenter régulièrement les centres de diabétologie mis à leur disposition. C'est la ville d'Abouville qui a été choisie cette année pour la célébration officielle de la journée mondiale de la lutte contre le diabète.